Salam alaykoum et bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la recette du yogourt fait maison. J'ai préparé dernièrement un yogourt à la vanille qui est très économique, très santé et très simple à faire. Il faut seulement suivre quelques indications pour bien le réussir. Donc voici un échantillon que j'ai pour vous. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer la texture, elle est très crémeuse. Donc si vous voyez bien, voilà, c'est à cela qu'il faut s'attendre lorsqu'on fait. Voilà, je vous invite à voir la vidéo qui suit pour voir comment on le prépare. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment on a préparé un yogourt. J'ai préparé un yogourt à la vanille et je suis très heureux avec le résultat. C'est vraiment plus cher que l'on a acheté, c'est très facile et très facile à faire. Vous avez juste besoin de suivre quelques informations pour que ça soit un succès. C'est un exemple de la yogourt que j'ai préparé cette semaine. Je pense, je vais vous montrer comment c'est crumé. Là, il y a un go. Faites chauffer le lait jusqu'à ce qu'il commence à former des bulles et qu'il devient mousseux. Retirez du feu avant qu'il ne commence à bouillir. Laissez ensuite tiédir. Vérifiez la température avec votre doigt et assurez-vous qu'il ne soit ni trop chaud ni trop froid. Le lait doit être tiède. Vous devriez être capable de garder votre doigt pendant au moins 10 secondes sans vous brûler. Aromatisez le yogourt avec une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille. Vous pouvez également ajouter un sirop de fruits pour modifier son goût. Si vous préférez les fruits, il est préférable d'attendre que le yogourt soit prêt avant d'en ajouter, sinon l'acidité de fruits va faire cailler le yogourt. Flavorez le yogourt avec un extract de vanille ou un bein de vanille. Vous pouvez aussi ajouter un sirop de fruits pour alterer son goût. Si vous préférez une vraie vraie vraie, il est mieux de attendre pour que le yogourt soit réglé avant d'en ajouter, sinon l'acidité de la fruits fera le yogourt s'attendre. Prenez une louche du lait tiède et versez-la sur le yogourt nature ou à la vanille. Le yogourt doit être à la température de la pièce et doit contenir des cultures actives. Versez le contenu dans la casserole et bien mélanger. Remplissez des contenants avec le mélange obtenu et placez le couvercle par-dessus. Fill the containers with the mixture and put the lid on. Il existe plusieurs méthodes pour faire le yogourt. Vous pouvez utiliser une machine à yogourt, comme je vais le faire, ou bien une autre méthode efficace serait de chauffer le four à 100 degrés Celsius et ensuite de l'éteindre. Placez vos contenants de yogourt à l'intérieur et fermez la porte. Laissez-les pendant 6 à 8 heures. Si vous utilisez une machine à yogourt, placez les contenants dans l'appareil et placez le couvercle. Ne bougez pas les contenants pendant au moins 6 à 8 heures. Après ce délai, placez-les au réfrigérateur pour que le yogourt refroidisse. If you're using a yogurt machine, place the containers in the machine and place the lid. Do not move the containers for at least 6 to 8 hours. After that time, place them in the fridge until the yogurt cools down and sets. Le yogourt est prêt à être dégusté. Le goût sera plutôt neutre et certains vont le manger tel quel, mais pour les autres, vous pouvez y ajouter des fruits frais, du miel, sucre ou même des céréales. The yogurt is ready and is quite plain. Some people prefer it like that, but for others, you could add fruits, honey, sugar, jam or even granola to it. J'espère que vous allez tenter votre chance. C'est beaucoup mieux que celui acheté du magasin et en plus, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. I hope you will try it out. It's much better than the ones found at the store. And plus, you know what's in it. Je vous invite à partager et aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres idées recettes. I invite you to like and share the video and subscribe to the channel for more great recipe ideas.